Aimer son corps avec ses défauts, les prises de conscience à avoir pour mieux accepter son corps. Bonjour à toutes mesdames, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver dans cette vidéo qui pour moi est importante quand on commence un travail sur l'estime de soi et sur l'acceptation de soi. Un sujet qu'on aborde beaucoup mais qui est vraiment pas évident, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Mais en tout cas je sais que chez les femmes, chez les personnes que j'accompagne, c'est quelque chose qui revient beaucoup, la question du corps et ça impacte aussi pas mal la manière dont on se comporte aussi avec les autres, dont on se sent. Donc aujourd'hui on va parler de l'acceptation de soi physique et je vais vous donner mes outils de coach mais aussi mes réflexions de femmes pour mieux accepter votre corps dans les moments où vous vous sentez complexé. Si vous ne me connaissez pas, je me présente, je m'appelle Chloé Merckart, je suis coach, maître en programmation neurolinguistique, praticienne en hypnose ericksonienne et je vous accompagne depuis 2019 à déployer votre lumière et votre puissance personnelle. Notamment dans vos relations, afin de vous créer une vie sur mesure, celle qui vous fait rêver. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de cette vidéo et en pensant bien à activer la cloche des notifications pour recevoir toutes les prochaines vidéos à 8h chaque matin. J'ai également mis en place une formation offerte pour vous qui s'intitule « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera » et qui vous aide justement à améliorer la qualité de vos rencontres amoureuses en renforçant votre estime de vous-même avec des outils que je vais vous donner directement dans la formation. Donc pour y accéder, allez dans la barre de description, cliquez sur le deuxième lien qui vous est proposé et remplissez le formulaire pour la recevoir par mail. Alors, la question de l'acceptation de son corps, elle est fondamentale dans l'estime de soi et d'ailleurs l'estime de soi physique, c'est vraiment un type d'estime de soi bien particulier qui pour moi doit être pris en compte en fait quand vous travaillez dessus. Alors, toutes les femmes n'auront pas besoin de travailler leur estime d'elle-même physique, il y en a pour qui ça va être beaucoup plus simple de s'accepter, mais je pense quand même que dans la vie d'une femme, il y a des moments où on est complètement à l'aise avec notre corps et c'est ok, et puis d'autres où justement quand on voit notre corps changer, quand on voit qu'on a des petites particularités, quand on est complexé, notamment parce que, qu'on le veuille ou non, quand même encore aujourd'hui sur les réseaux sociaux, il y a énormément d'influence de par des influenceurs, de par la mode, et puis tout simplement ce qu'on nous fait miroiter dans les publicités qui est bien, ou dans les films par exemple, et des petites remarques qu'on peut se prendre qui font que c'est quand même une estime de soi qui fluctue, qui peut être très fragile, et qui peut en plus être accentuée par des troubles du comportement alimentaire qui ne vont pas du tout arranger tout ça. Donc déjà pour moi, la première prise de conscience à s'accorder quand on veut mieux accepter son corps, c'est accepter que l'estime de soi physique, c'est comme un couple, ça fluctue. C'est comme nos sentiments pour notre partenaire, ça fluctue, ça s'accentue, ça diminue, ça change, ça évolue, on se pose des questions, et finalement c'est comme notre relation à nous-mêmes, ou comme n'importe quelle autre relation, c'est pas toujours évident en fait. Et je pense qu'un des gros problèmes à mon avis de notre société, c'est qu'on veut la perfection, on veut être parfait, on veut tout comprendre, acheter ce qu'il faut pour pouvoir être parfaite, sans s'autoriser une période de permission en fait, où on est dans le doute, et où justement on est vulnérable. Et moi je suis la première à avoir du mal à faire ça, parce que dans un monde où on veut être performant, c'est parfois difficile d'accepter que la plus grande performance, c'est parfois d'accepter de ne pas l'être tout de suite. Maintenant il y a quelque chose que j'aime bien aussi donner aux femmes, et c'est un exercice que j'aime bien faire, ce que j'appelle l'exercice du miroir, où on vient directement devant le miroir avec la personne que j'accompagne, pour aider la personne en fait à changer de regard par rapport à elle-même, non pas en regardant particulièrement ces complexes, mais en regardant en fait leur corps dans leur globalité. Parce que quand on regarde son corps dans sa globalité, personnellement je trouve que c'est plus simple de s'accepter, dans la mesure où, pour moi c'est un petit peu comme regarder une oeuvre d'art en fait. Si je regarde finalement quelque chose de particulier, notamment tout ce qui va être les particularités physiques, les maladies, ou encore le fait d'avoir des formes qu'on a du mal à assumer, et si on les regarde de près, et qu'on les juge, et qu'on ne regarde que ça, forcément on va le grossir, alors que si on regarde quelque chose dans sa globalité, ça devient une chose à part entière, et donc du coup pour moi, ça s'apparente presque à une oeuvre d'art, et une oeuvre d'art, on l'aime parce que justement elle est unique, elle est sensible, elle est imparfaite, et justement c'est ça qui nous permet d'apprécier tout ce qu'elle est. Et je pense sincèrement que c'est un vrai regard à développer sur soi, pour moi je pense que c'est même un travail de tous les jours, de pouvoir développer ce regard sur soi, tout en faisant attention, quand même à ne pas dépasser certaines limites, notamment des limites de santé, tout simplement, parce que des fois on a du mal à faire la différence entre le moment où notre corps est en danger, et le moment où en fait notre corps est juste tel qu'il est, et que c'est encore en fait normal, et qu'il ne va pas être parfait. Et ça vous pouvez faire cet exercice là, notamment avec les photos, c'est un petit peu plus compliqué aussi, quand on vous prend en photo, et que vous vous voyez après coup, notamment de loin ou de près, les limites du visage, ce n'est pas forcément évident, mais pourtant, quand vous prenez le temps de développer ce regard sur vous-même, ça peut être ultra puissant, parce que ça peut vous pousser justement, à ne pas chercher une perfection, ou une copie conforme, de quelque chose qui est symétrique, par exemple quand on parle de la symétrie du visage, bon mon visage n'est pas du tout symétrique, mais quand vous le regardez, d'une manière unique, d'une manière globale, ça devient une norme à part entière. Le fait d'apprendre à se mettre en valeur, pas forcément uniquement, alors ça peut être avec les vêtements, les tenues, les bijoux, le maquillage, c'est super, c'est génial, moi je trouve que c'est top, mais pas uniquement en fait. Apprenez aussi à mettre de la valeur sur votre simplicité, sur quand vous sortez du réveil le matin, sur quand vous avez fini votre routine skin care du soir, et que vous êtes peut-être un petit peu rouge, avec du lavélo partout sur les lèvres, et quelques cernes, ou votre masque de beauté, j'en sais rien, mais apprenez à valoriser en fait, chaque forme qu'a votre corps, même si ça ne correspond pas forcément à une norme, où est-ce que vous voudriez que ça ressemble. Je trouve ça important aussi de se demander, notamment concernant la question du poids, parce que c'est quelque chose qui peut revenir beaucoup aussi, justement, de bien faire la différence entre ce dont vous avez besoin, selon vous, donc est-ce que j'ai besoin de perdre du poids, fondamentalement, est-ce que j'ai besoin de perdre du poids pour m'accepter, c'est une vraie question, ça peut être oui ou non, peu importe, mais est-ce que vous, vous estimez que pour vous accepter, vous avez besoin de perdre du poids, ou est-ce que en fait c'est plutôt un besoin un petit peu excessif du type je m'accepterai quand je ferai tel ou tel poids, mais en fait c'est juste une façon de repousser l'échéance et de devenir encore plus parfaite, alors qu'en fait le problème reste le même, parce que que vous soyez parfaite ou non, dans les deux cas, s'accepter c'est pas évident, parce que c'est tout simplement le regard que vous avez sur vous-même, donc c'est pour ça que je trouve que c'est important de se demander en fait ce qui m'empêche de m'accepter, est-ce que c'est fondamentalement mon poids, ou est-ce que c'est juste moi qui ai du mal avec moi, ce qui change complètement la donne. Après on n'est pas obligé de perdre du poids pour se trouver belle ou pour vouloir changer, on peut aussi vouloir tonifier notre corps, par exemple, moi je pense à tous ces mannequins plus size, donc ces femmes qui sont en surpoids mais qui s'acceptent, et qui ne cherchent pas forcément la perte de poids, mais plutôt la tonification de leur corps, et ça devient très beau. Ces femmes-là pour moi sont des exemples d'acceptation de soi, non pas parce qu'être en surpoids ça doit être la norme, mais parce qu'elles montrent en s'acceptant, en tout cas en montrant qu'elles s'acceptent, en montrant qu'elles se mettent en avant, qu'on peut trouver beau quelque chose qui n'est pas une norme sociale. Et puis se demandez aussi si vous voulez le faire pour les autres, notamment parce que les autres ont tendance à projeter leur propre peur par rapport à eux-mêmes sur vous, c'est souvent le cas des amis, de la famille, des parents, ou même encore des conjoints et des conjointes, parce que je pense que quand on est avec quelqu'un et qu'on nous-mêmes on a peur de prendre du poids, on peut vouloir contrôler l'autre de nombreuses fois pour soi-même se rassurer, et pourtant ça ne vous appartient pas, donc c'est important de faire la différence entre ce qui vient de vous et ce qui ne vient pas de vous, et de vous affirmer par la même occasion. Et puis en tout cas, ce que je voulais dire aussi, pensez à votre hygiène de vie tout simplement, parce que quand vous savez que vous avez une bonne hygiène de vie, le fait de manger sain, de dormir suffisamment, de prendre des bons aliments, de faire de l'exercice physique, même si ce n'est pas du crossfit 2h par semaine, ou 4h ou 6h, peu importe, de sortir dehors, de prendre l'air frais, je trouve que c'est plus simple de s'accepter, parce que vous savez que vous êtes dans une bonne dynamique, et donc vous n'êtes pas dans une culpabilisation extrême de vous-même. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, je vous invite à me mettre un pouce vers le haut, pour renforcer vraiment l'impact de cette vidéo, et de m'écrire par commentaire, pour me dire comment est-ce que vous acceptez votre corps, comment vous le trouvez, comment vous faites, quel est votre cheminement par rapport à ça, et s'il y a des questions. Je serai ravie de vous lire. Et puis pour les personnes qui voudraient être coachées, pour apprendre à s'accepter, que ce soit physiquement, ou tout simplement dans leur personne, vous pouvez prendre un entretien avec moi, qui est offert, qui dure 15 minutes, et dans lequel on va faire le bilan de votre situation actuelle. On va notamment parler de ce que vous souhaitez changer, et si je sens que le coaching peut vous aider, à ce moment-là, on pourra travailler ensemble sur une ou plusieurs séances, et je vous expliquerai comment je travaille. Et pour réserver cet entretien, je vous invite à aller dans la description de la vidéo, à cliquer sur le premier lien qui est proposé, à remplir le formulaire, et à choisir votre créneau, et ensuite, vous pourrez justement, eh bien, avoir cet appel avec moi. Et pour terminer, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment Spotify, Facebook, TikTok ou encore Instagram, vous avez mes identifiants ici, et puis les liens pour me rejoindre directement en description. Je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite une très bonne journée, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.